Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, ce dimanche nous sommes invités à méditer sur la figure de la vigne qui est une image récurrente dans l'Ancien Testament, vous le savez. La vigne désigne Israël. La vigne c'est le peuple que Dieu s'est mis à part d'entre les nations. Jésus nous révèle aujourd'hui qu'il est la vigne véritable. C'est-à-dire qu'il nous invite à méditer sur son Église, puisque cette vigne est le peuple choisi. S'il nous dit qu'il est la vigne véritable, il nous invite à méditer sur l'Église qui est son corps. Et c'est pourquoi je vous propose en illustration la mosaïque que vous voyez, qui est à Saint-Clément-de-Rome, et qui sur un fond doré, qui représente la gloire de Dieu, montre la fécondité du cèpe, qui dans un feuillage abondant porte de nombreux rameaux, qui sont autant de figures de sainteté, qui ont marqué l'histoire de l'Église, qui sont des signes de la gloire de Dieu et de la fécondité de la croix au cours des siècles de l'histoire de l'Église. De la coule un vin généreux, un vin abondant, qui est le sang du Christ, jaillit de la croix, et au-dessus la main du Père éternel, avec cette inscription qui nous invite à assimiler cette vigne avec la véritable Église du Christ. Et c'est bien le sens du texte que nous méditons aujourd'hui, puisque Jésus nous dit qu'il est la vraie vigne, et il nous dit aussi que nous sommes les sarments. Mais vous voyez que si cette mosaïque respecte à la lettre, puisque Jésus dit « Je suis la vigne et vous êtes les sarments », cela nous invite aussi à considérer que dans un champ de vigne, tel que nous les connaissons dans nos campagnes, chaque vigne est composé d'une multitude de cèpes, auxquelles sont greffées parfois les sarments. C'est donc une multiplicité de fruits, abondante de fruits, et en même temps une unité du corps de l'Église qui nous invite à réfléchir aussi sur l'articulation du mystère de l'Église universelle et des Églises locales. Et notamment, l'Évangile de ce jour nous invite à considérer que l'action n'est pas mécanique, et c'est sur ce point que je voudrais attirer votre attention aujourd'hui. En effet, il nous faut demeurer en lui, comme lui demeure en nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de disparition dans une fusion où chacun se perd. Il y a un maintien de la distinction dans la communion qui est établie entre les membres de l'Église et le corps de l'Église. Il y a donc un travail qui nous revient, un effort à fournir, mais aussi une action à laquelle consentir, qui fait que nous demeurons les sarments greffés sur le cèpe. C'est-à-dire que la mosaïque le montre bien, tous les fruits que porte l'Église viennent de la croix. Cependant, il ne suffit pas d'être greffé au cèpe, à la vigne véritable, pour porter du fruit. Et là, reconnaissons que malheureusement, notre vie en témoigne par certains aspects. Nous sommes unis, fermement unis. Cependant, il nous faut accueillir l'action de celui qui émonde, du maître de la vigne, qui vient pour, et on connaît cette expression, les vignerons la connaissent, en tout cas, quand ils émondent leur vigne, on dit que la vigne pleure. Cette image est évocatrice de ce que peut représenter l'action d'aimonder, mais qui a pour but le passage de la sève, c'est-à-dire de favoriser l'action de l'Esprit. Il ne suffit pas d'être greffé au cèpe véritable par la foi. Il faut encore consentir à l'action de l'Esprit en nous pour que le sarment que nous sommes porte un fruit généreux conforme aux promesses de l'Évangile. Nos frères et sœurs, réjouissons-nous d'être fixés à la vigne véritable par la foi, mais exposons-nous à la main qui nous émonde de manière à ce que rien en nous ne s'oppose plus à l'action de l'Esprit qui, lui, est notre vie, qui, lui, est la fécondité de chacun des sarments de la vigne. Mais vous voyez qu'il n'y a aucune menace dans cette opération. C'est pour la vie, c'est pour la croissance que la main du maître de la vigne émonde. Peut-être le moment est-il venu de bannir de notre imaginaire toutes les images qui font de Dieu un maître qui s'impose par sa force, qui nous impose le poids d'une loi extrinsèque et qui nous soumet par sa puissance. Non, ce qui est entrepris par le vigneron, c'est de favoriser la fécondité de la vigne pour que chacun des sarments porte du fruit. Autrement dit, quand on se laisse faire, enfin on respire. Toutes nos résistances sont finalement mortifères, c'est-à-dire qu'en s'opposant à l'action de l'Esprit en nous, nous empêchons la sève de circuler librement dans le sarment que nous sommes, et il dépérit. Demandons par la grâce de son Esprit qu'il nous permette de demeurer en lui comme lui-même demeure en nous, c'est-à-dire que nous soyons parfaitement alignés sur la volonté du Père, c'est-à-dire que nous soyons parfaitement alignés dans le souffle de l'Esprit, que nous accueillons toutes les grâces qui nous viennent de sa croix pour le salut du monde et la fécondité de chacune de nos vies. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !